Musique Alors je le savais mais ça se confirme, l'Ethiopie c'est super joli. Alors c'est un pays qui est deux fois plus grand que la France, avec des environnements extrêmement variés. Il y a des montagnes à plus de 4000 mètres, il y a des déserts, et évidemment les gens eux aussi sont variés. Donc je vais aller à leur rencontre, je vais essayer de m'en faire des amis, d'aller chez eux, et évidemment de dormir chez eux. On verra ce que ça va donner, comme d'habitude je voyage tout seul, j'ai mes petites caméras, j'ai rien préparé, et je suis super content parce que l'Ethiopie, et surtout les Ethiopiens, en fait on les connaît pas. Donc la découverte, c'est maintenant. Bien, là je suis à un endroit absolument exceptionnel, c'est la Libéla. La Libéla c'est dans le nord du pays, et la grande particularité de l'endroit c'est ça. Des églises qui ont été, je dirais pas creusées dans la roche, en fait on a creusé la roche pour faire un énorme trou, et on a laissé au milieu une église, ce qui fait que, les monobloques, les fenêtres, les barreaux, les escaliers, tout ça c'est d'une seule pièce, c'est complètement fascinant. Bon alors tout ça c'est bien beau, mais les gens, les gens, on va aller les voir tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'est génial, parce que toutes les petites moulures, toutes les colonnes, tout ça c'est d'un seul tenant, c'est une seule pièce. Terminé ? Vous allez où ? Non en anglais, pas anglais ? Bon alors moi, mais moi, je vais avec vous, ok ? Non ? Vous, hop, moi, hop, together, ensemble. Bon on va voir, je vais essayer. Bon ça c'est pas facile, il va chausser en deux secondes, putain, dégueulasse-t-il ? Il doit pas arriver à vous faire rigoler vous, hein ? Ah ouais, ça c'est sûr ! Bon alors pour l'instant, je suis en train de prendre la température de l'endroit. Bonjour mesdames. C'est quoi ? Moi ? Drink ? Caput ! Alcool ? Alcool ? Alcool ? Non alcool ? Yélem ? Non, pas d'alcool. Donne des bières, de l'argent. Give money, de l'argent ? Oui. Ok. Non ? Yélember. Pas de bière. Eh bah oui, hein ? Bye bye ? Bye. Bye bye. Bonjour, rentrez. Comme ? J'entre ? Photographiez-les. Photos ? Caméras. Photocaméras. Photographiez ma famille. Ah, votre famille vit ici ? Oui. Photocaméras. Photographiez-la. Vous voulez une photo ? Allez, je vais faire ça. Caméras. Ah, together. Ok. Allez, ensemble. Hop là. C'est bon ? C'est bon ? On en fait une autre avec un sourire. Taki. Ah, voilà. Smile. Parce que sinon... Sinon... Non. Smile. Voilà. Ça, c'est bon. Again. Ok ? Ah bah voilà. Elle est dix fois mieux. Ah bah elle est bien celle-là. Attends, voyons-moi ce bon sourire. Attends, elle est super. Moi, tu nous dis... La photo... La poste. Ok ? Merci. Allez. Ah bah non, je vais pas payer. Attends, je suis venu pour les faire... Non, 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 non. Non, 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 non. Ah bah oui, attends. Ah ouais. Je vais faire un tour du côté des églises parce que c'est souvent au lever du jour qu'il se passe des baptêmes, des cérémonies, que les gens viennent prier, etc. Donc je pense que c'est le bon moment pour essayer de rencontrer des gens. On va voir. Sous-titrage ST' 501 C'est le nom de l'église ? De la chambre ? De la chambre ? Oui. De la chambre ? Oui. Bien, c'est fini. Sous-titrage ST' 501 La maison, c'est ta maison ? Oui, venez. Ma maison, c'est la tienne. La maman ? Bonjour. Ça va ? Ça va ? Tu es quel âge ? 12 ans. 12 ans ? C'est un mot qui danse. C'est un mot qui danse. C'est un mot qui danse. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ? Médecin. Tu veux devenir médecin ? Oui. C'est très difficile, tu sais. C'est difficile de devenir médecin. Il faut étudier de longues années. Très longtemps. S'il étudie beaucoup, il deviendra médecin. C'est une coureuse de fond. Elle est connue ? Oui, c'est des rares touts. C'est du sucre. Ah, le sucre ? Pour faire une soupe. Une soupe au sucre ? Nous sommes des coureurs. Ah, des coureurs ? Oui. Et vous préparez la soupe ? Ça vous plaît ? Ouais. Un. C'est pour la famille. Deux. Et trois. La soupe, c'est pour toute la famille ? Non. Seulement pour les coureurs. C'est mon ami. On est des coureurs. Ah, c'est spécialement pour les coureurs. Oui. Pour les coureurs. Seulement les coureurs. C'est... De la poudre. La poudre spéciale ? C'est de l'orge préparé. Ah, de l'orge. Du sucre et de l'orge pure. On mélange à l'eau. Et c'est bon. La poudre spéciale. Et vous, vous courez quand ? La semaine prochaine, nous nous rendons à Voldia. Où ça ? On va courir là-bas. C'est une compétition. Une course de 12 kilomètres. C'est la semaine prochaine et on y va. Ah, d'accord. Vous faites beaucoup de courses ? Oui. Oui. À la course de Voldia, si on fait partie des gagnants, on ira à Addis Abeba. Les autorités envoient les gagnants à Addis Abeba. Ils participent à des courses avec des étrangers. À l'étranger ? Comme Kananissa et Haile Gebre Selassie. Où est-ce que vous allez chercher l'eau ? Hein ? Elle vient d'où l'eau ? De la rivière. Ah, de la rivière. Oui. Voilà, goûtez ça. C'est très bon. Un petit peu, je goûte juste. Ah, ça sent bon. C'est bon. Non, allez-y. Non, non, je bois pas trop, j'ai juste goûté. C'est bon. Oui, c'est bon pour la santé. Oui. C'est de l'orge. Un jour, vous verrez. Vous nous verrez à la télé. Pendant une course ? Oui. Et vous serez des champions ? Oui. Et ça, c'est pour courir ? Super chaussure. Attendez. Oui. La famille dort ici. Tous les frères. Le papa aussi. Il dort là. Vous dormez tous ici ? Oui. Eh bien, je peux dormir là, alors ? Oui. Tout ce soir ? Oui, d'accord. Bon, ben d'accord. Je dors ici, c'est lui. Bon, eh bien voilà. Me ? Notre mère a dit oui. Ok ? Oui. Cette nuit, à une heure du matin, vous venez et on dort ensemble avec la famille. Avec toute la famille. Ok. Bon, ça marche. Alors, petite précision. Ce qui est marrant, c'est que leur façon de compter, c'est que ça commence à zéro, je dirais le matin enlevé du jour. À midi, c'est 6 heures. Et quand le soleil se couche, c'est 12 heures. Ça, c'est différent. Vous comptez l'heure différemment ici ? Oui. Je suis sûr que c'est la première fois qu'ils y vont toute la famille d'un coup, mais bon. On descend tous à la rivière. Oui, on va vous montrer. Oui, c'est parti ! Oui. C'est ça ! C'est de la très bonne eau. Ça va en débête ? Oui. Cameraman ? Oui. Cameraman ? Pas de problème. Je suis un artiste. Un artiste. Vous mangez ça tous les jours ? Tous les jours. Jamais autre chose ? Non. Alors c'est des haricots et de l'ingéra. Pas trop, pas trop. Me couche. Déjà ? Oui. Voici la chambre à coucher. Bon, ça va tout le monde ? Oui. 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 Je vous souhaite une bonne nuit. Et bonne nuit à tout le monde. Ok. Je ne sais pas comment je vais dormir, mais bon. Ok. Bonne nuit. 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 C'est le plus chic. C'est le plus chic d'Addis Abeba. Et mon idée, c'est de rencontrer des gens riches. Alors comme évidemment ils habitent derrière des grands murs avec des grands portails et des gardiens. Il n'y a pas cinq ans de solution. Il faut sonner aux portes. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et ça va peut-être être rigolo. On va voir. Hop. Bonjour. Le patron est là ? Quel est votre nom ? Ah, vous parlez anglais. Oui. Le nom. Mon nom, c'est Antoine. Il n'y a pas d'Antoine. Ici, c'est chez Monsieur Hémat. Non, non. Ça, c'est mon nom. Bien. Que cherchez-vous ? Je vais voir le patron. C'est une femme. Vous avez son nom ? Ah non, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom. Je vais voir. D'accord. Allez voir et vous revenez. Ok. Bon, je me demande bien ce que je vais pouvoir leur raconter pour qu'il m'invite à dîner. Mais bon, on va improviser, comme d'habitude. Hello. Yes. Hello. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français ? Non, anglais. Vous vivez ici ? Oui. Vous êtes surprise ? Oui, un peu. C'est normal. On dirait la caméra cachée. Elle n'est pas cachée. Elle est là. Sinon, elle serait beaucoup plus petite. Bon, voilà. Moi, je viens à la rencontre des Éthiopiens. Je ne suis pas éthiopienne. Comment ? Je ne suis pas éthiopienne. Je ne suis pas d'ici. Ah, mais c'est dommage, ça. Vous êtes de quel pays ? Du Soudan. Soudan. Ok. Bon, thank you. Merci, désolé. Ok. Pas de problème. Ah tiens, j'ai même pas besoin de sonner. Hello. Bonjour. Vous parlez français ? Vous parlez anglais ? Vous parlez anglais ? Vous parlez français ? Vous parlez anglais ? Oui. Que désirez-vous ? Vous êtes éthiopien ? Oui. Ah, c'est bon. Bon, j'allais sonner à votre porte quand vous avez ouvert. Pourquoi ? Ouvert pour la voiture. Et ça, c'est un signe. Quand une porte s'ouvre avant qu'on y sonne, c'est un signe. Non ? Que voulez-vous au juste ? Ah, juste rencontrer les gens. Pour quoi faire ? Pour savoir comment vous vivez, ce que vous faites. Pour rire un peu, bavarder, dîner ensemble. Vous m'inviteriez à dîner ce soir ? Non ? Sûr ? Oui. C'est juré ? Bon, bah dommage. La prochaine fois. La prochaine fois non plus. Bon, bah... Bon, bah tant pis. Au revoir. D'accord. Bye. Bon, et bah puisque ça a pas marché hier, et bah je vais changer de quartier. Voilà. Bonjour, le quartier des affaires, c'est où ? Quel quartier des affaires ? Le quartier des affaires ? Oui, là où les hommes d'affaires travaillent. Où est-ce que vous travaillez, vous ? Non, nous sommes étudiants. Ah. Bon, alors il est où le quartier des affaires ? Il faut descendre cette avenue. Ah, par là ? Oui, par là. Du côté gauche. Ok. Merci. Comment ? On peut discuter en marchant ? Vous voulez me parler ? Oui. Et pourquoi ? C'est pour apprendre des choses. Des choses ? On parle anglais. Vous êtes venu dans notre pays. On peut parler et devenir amis. Pas vrai ? Non, pas de problème. Mais pourquoi vous m'abordez ? Juste pour qu'on parle ensemble, que vous nous appreniez des choses sur votre pays. Sinon, pourquoi venir ici ? Nous sommes étudiantes. Oui. Quand je marche, on m'aborde tous les deux mètres ici. Parlez à tout le monde ? Vous marchez en silence. Il suffit de dire salut, blablabla. Il ne faut pas ignorer les gens. Non, mais je n'ignore personne. Mais je vous parle ou pas, là ? Oui. Et vous étudiez quoi ? La psychologie. Ah, toutes les deux ? Oui. Pourquoi riez-vous ? Parce que je suis un mec sympa et j'adore rigoler. Voilà pourquoi. C'est tout. Alors, vous allez où ? On se promenait. Et là, on rentre à la maison. Chez vous ? On va... Vous vivez avec vos parents ? Évidemment. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge vous avez. Quel âge vous avez ? J'ai 18 ans. Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, j'ai 17 ans. 17 ans, c'est ça. Où est-ce que vous voulez aller ? Allons par là. Mais viens ! Bon, allez. Tu es très mignon. Combien de temps tu restes ? Moi, je repars demain. Merde. Merde. Et pourquoi ? J'aurais aimé que tu restes. Mais je ne peux pas. Tu n'as pas de copine ? Une copine... Qui aime beaucoup. Non. Seulement moi. Non, pas toi. Pourquoi ça ? Parce que tu n'es pas ma copine. Je t'aime, oui. Oh, c'est gentil. C'est très gentil, ça. Oui, je suis très gentil. Je suis très gentil. Tu es très gentil. Je suis très gentil. Oui, madame. C'est ce qui m'a dit. C'est très gentil. Ah ! Bon ! C'est très gentil. C'est très gentil. La deuxième année, c'est la dernière année de lycée ? Oui, après on va à l'université. Et vous, vous avez fini la douzième année ? Oui. Vous avez terminé ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un diplôme en Éthiopie ? On peut travailler dans un hôpital. Quand les gens s'en foutent, il faut les soigner. Je veux aller aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis ? Oui. J'aime ce pays. Les Etats-Unis. Moi, j'aime les Pays-Bas. Et aussi la France et l'Italie. Il y a du travail en Éthiopie ? Quand vous aurez votre diplôme ? Oui, bien sûr. Pas Addis Abébar à la campagne. On peut envoyer là-bas. Ah, vous devrez aller à la campagne. Et vous voulez pas ? Non. C'est plus facile de trouver du travail à la campagne qu'à Addis Abébar ? Oui. Je peux venir avec toi pour rencontrer ? Oui ! Bien sûr. Attends, il faut que tu comprennes une chose. Je ne veux pas t'épouser. Pourquoi ? Parce que je pourrais être ton père. Oublie ça. Je pourrais être ton père. Oublie ça. Non, non, non. S'il te plaît. C'est quoi ce raglan ? Mais non, c'est pas possible. Il faut que tu choisisses quelqu'un de ton âge. Il a raison. Non. Si, j'ai raison. Pas du tout. Je suis d'accord. Je ne regarde pas l'âge. Oui, bah moi si. Non, c'est quoi ce truc ? Je te veux absolument. Ça, c'est un coup de foot comme il y en a rarement, je vous le dis. Assieds-toi là. Non, je vais me mettre derrière. Où ? Non, je vais derrière. C'est bordel. C'est bordel. Ok. Il dit que tu ne peux pas t'asseoir là. À cause de ce que tu transportes. C'est vrai. Ça va ? C'est nickel. C'est ta maison ? Oui. Viens. Mais pourquoi tu ris ? Parce que c'est drôle d'être là. Je dirais à ma mère que tu es mon... Non. Ne dis rien d'offre. Hello. Bonsoir. Ça va ? Entrez. Oui ? Oui. Asseyez-vous. Oui. Ok. Bonsoir. 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 Comment trouves-tu ma mère ? Sympa. Très sympa. Donc tu vis ici ? Oui. Mon père est mort. Ah yes ? C'est sa photo là. Comme t'es que... Je peux la filmer ? Oui. Et de quoi est-il mort ? Il est mort du cancer. Ah yes. Ah, il y a longtemps ? Un temps ago ? Non. Non. Il y a sept mois. Il y a sept mois. Ah yes. Bonne idée. Oui. Voici un thé pour toi. Merci. Mais oui. Des cents. Ah yes. Je me dis pas. Je ne ferai pas sur. Comme vous vote. Sous-titrage. Sous-titrage. Et vous êtes une famille incroyable ! Je peux dormir ici ? Ça c'est la question ! Avec moi peut-être ? Non, non, non ! Avec toute la famille ? Dans la maison ! Oui, on accepte ! Non mais faut que tu demandes à ta mère ! Maman ? Oui ! C'est possible ? C'est possible, on vous accepte ! Bon bah super, merci ! On y va ? Mais où ça ? Ah mais je ne dors pas là ? On revient après ! Tu es sûr ? Absolument ! Mais alors on va où ? On sort ! On va faire quoi ? On se promenait ! Oui ? Oui, après-midi ! Ok, bye ! Bon alors là je ne sais pas trop ce qu'on va faire, normalement on va faire un tour mais je ne sais pas si je vais revenir en fait ! Bon alors je pense que j'ai compris que ce n'était pas bien que je dorme chez toi ! C'est ça ? Non ! Tu penses aussi ? Je viens peut-être chez toi ! Non mais je comprends ! Elle n'a pas eu d'instructions ! Elle n'est pas aussi ouverte que nous ! Elle pense que ce n'est peut-être pas bien ! Non mais il n'y a pas de problème ! J'ai passé une très bonne soirée ! Alors je vous dis au revoir ! Et je vous enverrai les photos ! Alors ici c'est le marché de Djinka ! C'est là que partent les touristes pour aller visiter les tribus autour ! Dans les environs il y a plein de tribus ! Et du coup il y a quand même des touristes régulièrement ici ! Et ça a créé des rapports un peu particuliers entre les touristes et les gens d'ici ! A savoir que le touriste quand même il est un peu là pour payer ! Alors il y a une particularité aussi c'est que les Murci viennent ici pour se faire photographier par les touristes ! Et c'est payant ! Chaque photo est payante ! Et voilà ! Et ils viennent demander pour être pris en photo ! En photo ! En photo ! Et pourtant c'est chez eux que j'ai envie d'aller ! Et ça, ça paraît assez difficile ! Waouh ! Je fais des cigarettes ! Vous fumez ? Ah non non ! Pas du tout ! Mais non ! Ça c'est du tabac ? Oui ! Ça sent pas bon ! Pour fumer ! Pour fumer ! C'est du bon tabac ! C'est du bon tabac ! Il est excellent ! C'est avec des cahiers et des colliers ! Des papiers de cahiers ! Ok ! Bye bye ! Merci ! Ça fait plaisir un sourire ! C'est un sourire ! C'est un sourire ! C'est un sourire ! Une photo ! Vous voulez une photo ? Une photo ! Une photo ! Une photo ! Une photo ! Qu'est-ce que... Pour chacun ? Pour chacun ? Ah non ! Cinq pour tout le monde ! Cinq pour tout le monde ! D'accord ! D'accord ! Un beurre pour chacun ! Cinq ! Voilà ! Pour tout le monde ! Voilà ! Pour tout le monde ! Ok ! Merci ! Merci ! Non, 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 non ! Hop ! Fini ! J'ai déjà donné ! Tu l'as ? Fini ! Non, non, non ! Fini ! Non, non, non ! Avance le canal ! Non, non, non ! Bye bye ! Bye bye ! Voilà ! Bah ça donne un avant-goutte qui va se passer dans le village ! Virez ! 100%! Virez ! Gou? B Voy ! Non, non, non ! 6h ! Attends avant... Cheios?! Attention à vos poches. Allez, d'accord, attention aux poches. Avec cet appareil, une photo pour Amber. Ok. 1, 2, 3... C'est 6 là. 6 ? Oui, mais pas plus. Les 6 qui viennent là ? Attends, ça y est, ouais. J'ai pas fait la photo. Non, non, j'ai pas fait la photo. Eh ouais ? Ok, je vais payer. Bon, alors 3 par personne. Ok, ok, alors il y a un bébé, c'est un de plus. Hum, voilà. Attends, attends. Vous êtes gentils tous là. Ok. Regarde ça, voilà. Regarde ça. Eh, ça c'est pas des manières. Boum, 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 boum. Non, boum, boum. Non, bon, sur mon poche, je peux vous dire les 3, vous êtes grillés. Non, non. Mais c'est quoi ces manières ? Ah oui. Oui, oui. On fait pas... Oui, oui, comme ça. Oui, oui. Ok. Voilà. Est-ce que vous croyez une seconde que je vais essayer d'emmener dans ce village ? Est-ce que vous croyez une seconde ? Je vais essayer d'aller en même temps. Je vais essayer d'aller en même temps. Allez, on va faire un petit marathon tout cela, d'accord ? Hop, 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 hop. Ouais. Bon voilà, je suis dans un milieu authentique. Je suis dans un endroit où la vie n'a pas changé depuis des millions d'années. Les coutumes sont les mêmes. Les gens sont habillés pareil qu'avant. Il n'y a pas de thol ondulé d'ailleurs. C'est très beau. Il n'y a pas de thol ondulé. C'est formidable. Et ça valait vraiment le coup de venir. Donc là, je vais prendre un coup de fémur d'ours. Super. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur cette scène extrêmement naturelle. Une femme qui s'est mise en plein soleil toute seule pour moudre son... Je ne sais pas quoi. Pour l'enfant et la mère, 4 beurres. Ah non, 3 beurres. Je vais faire une image d'une scène complètement prise sur le vif. Instantanée, comme on appelle. Et c'est rare de tomber sur des choses naturelles. C'est pas un peu pour touristes ici ? Pour les touristes ? C'est pour les touristes ici, non ? C'est ce lieu là. Ah, c'est un vrai village ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Bye, bye ! Bye, bye ! Comme c'est beau ! Bye ! Merci ! Alors maintenant, il faut que j'arrive à monter dans la voiture. Ça va être très difficile. Bon ben là, j'ai trouvé une moto, mais elle marche pas super bien pour le moment. C'est du bricolage, mais c'est pas mal fait. Et d'ailleurs, c'est en Afrique qu'on trouve les meilleurs bricoleurs du monde. Ça va vraiment remettre un moteur en route avec 3 bouts de fil de fer. Bon, en gros, si la réparation tient pas, je tombe en panne dans la campagne. Voilà. Bon, j'espère que les bagages tiennent bien. En tout cas, c'est parti. J'ai 100 bords à faire pour aller chez les Hammer. Voilà. Je vais dans un patelin qui s'appelle Dimaca. Et j'ai 100 km de pistes que je vais pas faire à grande vitesse. Je pense que j'en ai eu pour 3-4 heures. En tout cas, ils ont pas tellement l'habitude de louer des motos au tourisme. Ils étaient un peu inquiets. Moi, je suis pas inquiet, mais j'ai peut-être tort. Il y a du sac, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, j'ai oublié une chose. Mes lunettes sont super bidettes. Mais d'abord, elles sont pas trop grandes. C'est le grand angle qui donne plein de pression. Et quelque chose, elles sont vachement bien. Parce que c'est le grand angle qui donne plein de pression. Parce que j'ai pas de vent dans les yeux. Entre l'être beau et efficace, des fois, il faut choisir. Bon, alors, ça descend, pof, ça, ça remonte. J'ai derrière la montagne. C'est bien. C'est loin. Il n'y a plus aucune baraque. Il n'y a plus aucune hutte. Il n'y a plus aucune case. C'est bien. Je pense que je vais dans un coin qui est un petit peu retiré. C'est bien. Bonjour. Ça va ? Le village, il est où ? Pas être facile. Ça fait 3 heures, je suis assis là-dessus. Maison ? Votre famille ? Frère ? Papa ? Bon, Emma, ça va pas être simple. Qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux là ? C'est de la terre ? C'est de la terre ? C'est de la terre. C'est de la terre. C'est de la terre ? C'est de la terre ? Qui ? Ici ? Rien est simple… J'ai payé un super coup de soleil, j'ai pas mis de crème, mais pas de crème. Là, j'ai chaud. Bon, alors ça y est, la pièce qui tenait pas bien, l'a sauté, donc je suis bon pour faire de la mécanique, il faut forcément y arriver en plus. Ah, 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 bon, donc maintenant je suis fin fond de la frique et en panne. Bon, en fait, là, ça m'amuse moyennement, hein, faut pas croire, parce que je pense que j'ai au moins trois kilomètres avant d'arriver à Dimaka. Et là-bas, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui saura réparer. On verra, hein. Oui, Simbalé, c'est là-bas. Je peux vous conduire à Simbalé ? Yes, euh, on va à Simbalé, allez. Ok. D'accord. Moi, je peux dormir ? Oui, à Simbalé ? Pas de problème. Pas de problème ? Bon, je les voyais pas tout à fait comme ça, mes vacances, mais... Oh, mais merde, les mouches, là-haut ! Attends, je vais lui foutre une tarte dans la gueule à celle-là. Je pense que c'est à moi que j'ai mis une tarte dans la gueule, mais bon. Faut que le machin est dans la gueule. On va se foutre la gueule. Bon, eh bien, c'est ici que je vais passer la nuit, parce que la lune est là, le soleil se couche, et je suis en panne, donc je crois que là, j'ai plus le choix, c'est réglé. Je voulais dormir chez l'habitant, je vais dormir chez l'habitant, et je vais bien dormir parce que je suis très fatigué. Trop de soucis aujourd'hui. Bonjour, madame. Ma mère. Mother ? Votre mère ? Your mother. Moi ? Moi. Je m'appelle Antoine. Antoine, bon. On discutera après, je crois. Bon, je suis content d'être là quand même. Yeah. Yeah. Good. Ah. Attends, moi, je vais vous le nettoyer. C'est la nourriture à meurtre ? Oui. C'est quoi ? C'est quoi la vache ? C'est quoi la vache ? C'est quoi la vache ? Yeah, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. C'est même pas ce que je suis en train de manger là. Légume ? Légume ? Oui. C'est un légume ? Oui. C'est un légume rouge ? Oui. Bon, j'ai donné mes biscuits, de toute façon, c'est tout ce que je pouvais apporter d'un point de vue culinaire ici. Je n'avais rien à mener à manger. Good, ça va ? Oui, c'est bon. Et je sais pas c'est bon ? Je n'ai rien à trouver. J'ai laveré. Je n'ai rien à manger. Je ne sais pas ce que je nenhuma a manger. C'est parti. C'est parti. bon eh ben là en fait il me demande d'arrêter de filmer et d'abord je vais arrêter et puis surtout je trouve ça très bien parce que c'est pas du tout comme chez les murci et je suis vraiment très très content d'être passé chez les hameurs bon ben j'espère que la réparation va tenir de rentrer jusqu'à djinka toujours est-il que c'est la fin de ce voyage en éthiopie qui a été assez difficile très intéressant mais difficile résultat je me reposer mais je repars ailleurs bientôt je sais pas trop et je sais pas me casser la figure c'est bon voilà